Est-ce que ce match-là depuis la victoire à Annecy, vous y pensez en vous rasant le matin ? Comment ça se passe dans les têtes ? Oui, dans les têtes, on voudrait le jouer déjà maintenant. C'est une semaine classique, une semaine comme une autre. On ne pense pas forcément qu'au match. Même avec les autres, on rigole comme d'habitude. C'est un match important. On espère le jouer assez rapidement, mais ça ne va être que vendredi, donc il faut attendre. Abdou, si on t'avait dit en début de saison qu'au matin de la dernière journée, vous joueriez la montée. Est-ce que tu y aurais cru ? Je ne vais pas mentir, non, pas forcément. Mais après, on a fait ce qu'il faut pour y arriver. Donc, c'est déjà très bien. Et maintenant, on y est. Donc, on va préparer bien la semaine pour avoir quelque chose d'historique à la fin. Vous essayez de démystifier tout ça un peu, d'où vous dire qu'il y a un enjeu qui est évidemment majuscule. Mais vous ne voulez pas en faire trop dans la semaine ? Vous ne voulez pas perdre de l'influx ? C'est un peu ce que vous vous êtes dit ? Oui, de toute façon, c'est à l'image du coach. Il le sert un. C'est une semaine classique. On n'a pas à changer vraiment quoi que ce soit. Donc, il ne faut pas rendre ça comme un match de fou. Mais il y a l'enjeu, bien sûr. Bien sûr qu'il y a l'enjeu. Mais la semaine est restée comme les autres. Est-ce que tu sens de l'effervescence quand même monter un peu autour de ce match ? Autour de vous, en fait ? Oui, oui, oui. On est conscients de ça. On est conscients de ça. Déjà, je crois, le soir du match contre Ancy, déjà, je pense que le stade, il était déjà plein. Il n'y avait plus de place. Donc, on sait que, voilà, c'est un match très important et on est conscients de ça, oui. Et si tu devais comparer cette effervescence à celle que tu as pu connaître par rapport à la Coupe de France, par exemple, la finale de Coupe de France, est-ce que c'est plus ? Est-ce que c'est moins ? Est-ce que c'est pareil ? La Coupe de France, c'était quelque chose aussi. Je ne vais pas mentir. Mais non, on sait que dans les têtes des autres Angevin, ça pourrait être quelque chose de vraiment historique. Donc, c'est un match vraiment important, surtout pour nous. Mais on sait aussi pour le peuple Angevin, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, ils sont là, ils seront là. Tu es déjà monté deux fois avec Dijon. Quels souvenirs tu regardes ? On imagine que c'est des souvenirs qui restent gravés. Il y a beaucoup de mots. C'est quelque chose d'incroyable, historique. Franchement, quand on y arrive, on n'a pas de mots. Et donc, c'est quelque chose qu'on est en train de préparer et qu'on aimerait encore vivre ça. Et pour le coup, une dernière journée à monter sur cette pelouche, tu connais déjà ? Ce n'était pas avec le maillot Angevin, mais en fait, tu l'as déjà fait ici ? Avec Dijon, oui. Je ne sais pas si c'était ici ? Milan, c'était ici ? J'avais oublié, carrément. Il y a un moment. Donc, j'espère avoir la deuxième fois à ce terrain-là, en tout cas. Est-ce que, malgré tout, je n'ai pas envie de casser l'ambiance, mais est-ce qu'on est obligé de penser à l'après, si jamais ça ne se passe pas comme il faut, qu'il faut revenir à l'entraînement samedi ? Est-ce qu'on y pense quand même un petit peu à ça ? Nous, déjà, on passe à vendredi. L'après, on verra après. On passe à vendredi, on passe à faire un gros match. Et pour ça, je l'ai dit, on prépare bien la semaine. Le coach, il donne ses consignes comme d'habitude. On fait tout comme d'habitude, mais on ne passe qu'à vendredi. L'après, on verra après. Mais s'il faut fêter, on verra ça après aussi. Quelle expérience, toi, du fou pro, des montées ? Est-ce que tu as un rôle encore plus important que d'habitude auprès des plus jeunes, notamment ceux qui n'ont pas connu de moments comme celui-ci ? Est-ce que tu parles plus de cette expérience, justement ? Non, pas forcément. On a déjà parlé de ça. On a eu des réunions où on a parlé de ça, ceux qui sont montés, ceux qui ne sont pas montés. Voilà, on aimerait bien que ce groupe-là, je pense qu'il le mérite, qu'on pourrait tous connaître vraiment cette sensation. Ce serait vraiment incroyable. Moi, je l'ai connu deux fois. Donc, forcément que les jeunes, ils ne connaissent pas. Donc, tu essaies de leur dire, voilà, la ville, elle était bouillante. Tout le monde était dehors. Donc, ils ne connaissent pas forcément ça. Mais j'espère que vendredi, ils connaîtront. Est-ce que tu retiens deux, trois moments importants qui raconteraient bien la saison ? Si tu te refais le film de la saison, est-ce que tu identifies des petits moments vraiment importants de cette saison ? Moi, je pense que déjà, il y a eu des matchs clés. Même la première victoire à Dunkerque. C'est un match très important. Voilà, ce n'était pas un match extraordinaire. Mais je pense qu'à partir de là, on a lancé la dynamique. Après, bien sûr, il y a eu d'autres matchs. Mais moi, je vais retenir aussi à domicile. Ce qui est bien, c'est que le public nous a porté. On a eu pas mal de victoires cette saison. Ce qui est incroyable. Voilà, je crois qu'on est la meilleure équipe à domicile. Donc, j'espère qu'on va continuer vraiment à avoir cette belle dynamique à domicile. Et ça serait vraiment incroyable de voir notre public faire la fête ensemble. C'est un atout, ça, de recevoir justement pour cette dernière journée, compte tenu de votre parcours à domicile cette année. Ça donne quand même de la confiance supplémentaire. Ça donne de la confiance, vu la dynamique qu'on a à domicile. Après, ça va être un match très difficile. Dunkerque, c'est une belle équipe. On a vu en Antilles, ils étaient maintenus, je crois. Mais on a vu que c'était très compliqué. Donc, quoi qu'il arrive, même si on est bien d'habitude à domicile, il faudra se dire que ça a été un match très difficile avec une équipe qui n'est pas en vacances. Ils viennent jouer, ils veulent gagner comme nous. Donc, il faudra mettre tous les ingrédients pour gagner, avec la manière ou pas, mais en tout à gagner. Est-ce qu'il n'y a pas eu de moments aussi difficiles qui vous ont servi ? Thomas parlait des matchs qui vous ont marqués. Moi, je pense à Bastien et Rodez, par exemple. Est-ce que ce n'est pas Thomas ? Vous vous êtes dit, on ne peut pas... Enfin, ce n'est pas nous, quoi. C'est vrai que Bastien aussi, ça a été vraiment une claque. Rodez, pour toi, c'est le... Rodez, on sait qu'après Rodez, la dynamique qu'on a eue, ça nous a remis les pieds sur terre. Et on s'est dit qu'on n'avait pas vraiment le droit, surtout en la deuxième mi-temps, de faire un non-match comme ça. Après, Bastien, pareil, c'était un non-match. Et c'est des matchs qui ont servi parce qu'on s'est remis en question. On a bien travaillé, je trouve. Et surtout, l'équipe, elle a fait preuve de caractère. Parce qu'après, surtout après Rodez, après une claque comme ça, tu ne t'entends pas forcément après une claque comme ça à Rodez. Mais voilà, ils nous ont mis une bonne claque et on a su repartir de l'avant et c'était bien. On se met dans l'hypothèse optimiste. Enfin bon, ce n'est pas fait, c'est un match à jouer, ok. Mais on se dit, allez, vendredi soir, vous montez. Qu'est-ce que toi, tu fais ? Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? Non, on va fêter, on va fêter comme tout le monde. Après, on va être devant notre famille. On va profiter, on va leur faire profiter des bons moments comme ça. Mais comme ça dit, on est optimiste. Mais le match n'est pas joué encore. Donc ça, on va passer après. Est-ce que tu as pris l'assurance et l'élation pour tes vacances ? Non, pour l'instant, non. Quels sont les éléments pour toi forts sur cette saison ? Qui font qu'avant la première journée, tu n'imagines pas que vous alliez jouer la montée sur le dernier match ? Qu'est-ce qui fait que ce groupe a été suffisamment costaud pour arriver là ? On a su créer vraiment tout de suite une osmose autour de ce groupe-là. On a vraiment créé des liens forts directement. On sait qu'on a vu d'autres clubs après une descente de Ligue 1 à Ligue 2. C'est très compliqué de faire une bonne saison la saison d'après. Et nous, même si le début de saison n'était pas magnifique, on a su garder espoir, vraiment bien travailler. Et puis, on a créé vraiment les liens les uns les autres. Je pense que ça a été notre force. Vous êtes beaucoup de joueurs à avoir déjà connu la Ligue 1. Est-ce que vous aviez, même si vous n'aviez pas forcément l'ambition dès le début de remonter en Ligue 1, mais cette idée quand même qui peut-être a fédéré un peu et unie ce groupe, dans un coin de la tête, de quand même remonter en Ligue 1 vite pour retrouver une forme de motivation, qui est quand même plus compliquée en Ligue 2 sans doute. Est-ce que vous aviez cette idée-là qui vous a quand même guidé un peu et unie tous cette saison ? Après, c'est sûr que le discours au début de saison, c'était le maintien. Déjà, assurer le maintien. Après, c'est comme tout le monde. On voit au fur et à mesure de la saison, si on joue les premiers rôles, le discours peut vite changer. Après, bien sûr qu'il était ambitieux par rapport à ce que tu penses mériter. Je pense que, vu le niveau de l'équipe, on se disait qu'on pouvait mériter plus que ce qui était le discours du début de saison. Donc voilà, c'est une dynamique qui vient petit à petit. Et après, le discours petit à petit, il change. C'est vrai qu'en début de saison, ce n'était pas vraiment le discours de la montée. C'était quoi le discours ? Mais par rapport à ce qu'on a montré ensuite, c'était encourageant pour la suite. Et justement, le fait d'être en position de montée, d'avoir votre destin en main, tu juges que c'est un petit exploit quand même par rapport à d'où vous venez ? Tu étais là la saison dernière. Ou c'est une forme de logique malgré tout ? Parce que vous avez été très souvent dans les deux cette saison. Est-ce que plus l'un ou l'autre, ou peut-être un peu des deux aussi ? Moi, la seule chose que je peux dire, vu la saison qu'on a faite, c'est mérité. Après, on n'est pas encore monté. Mais jusqu'à maintenant, pour moi, c'est mérité. Parce que quand même, on a montré de belles choses tout au long de la saison. On était souvent dans les deux premiers. Donc je ne pense pas que ça serait volé. Je ne pense pas du tout. Donc pour moi, c'est mérité. Et à titre personnel, est-ce que ça peut être ton dernier match sous les coups d'Angusco ? Non, moi, j'avais signé une saison plus une en cas de 25 matchs avec l'équipe. J'ai atteint l'objectif. Donc je vais rester encore une saison avec Angusco. Donc je suis content. Tu peux continuer ? Oui, oui, je suis content.